hello tout le monde c'est aurélie vous êtes sur ma chaîne youtube la chaîne happy coach dédiée au pilates au yoga et à la méditation je vous donne aussi des fois des petits conseils à appliquer au quotidien pour avoir une vie plus sereine plus paisible vous sentir mieux dans votre tête et dans vos baskets aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale abdominaux donc on va travailler vos abdos pendant quelques minutes vous n'avez pas besoin d'avoir un espace immense à la maison voyez moi je suis dans la chambre de mon fils et juste de la place pour mettre mon petit tapis et c'est très bien comme ça on peut se déchausser se mettre pieds nus et puis voilà c'est tout on va pouvoir démarrer avant démarrer je vous conseille de cliquer sur la routine de yoga que je pratique au quotidien vous la trouverez en description dans la vidéo si vous ne connaissez pas et bien welcome bienvenue il ya plein plein de vidéos différentes sur ma chaîne donc n'hésitez pas soyez curieux allez voir ce que je peux vous proposer voilà voilà on va pouvoir démarrer vous êtes prêt donc ça va pas durer très très longtemps soyez bien attentif à toutes les consignes respiratoires les consignes pardon de placement essaye de conscientiser d'abord ce que vous êtes en train de faire quoi mettre en place pour bien se placer pour être en sécurité si vous avez des problèmes au niveau lombaire si vous avez des tensions mais allez-y tout doucement d'accord des fois on peut juste regarder la vidéo puis la garder sous le coude pour un petit peu plus tard voilà en tout cas bienvenue ça me fait bien plaisir de vous voir messieurs dames donc je m'éloigne ok je m'éloigne vous voyez normalement toujours bien on va démarrer par un petit exercice de mobilité donc je vais me mettre n'hésitez pas à tourner un petit peu vos poignets je vais mettre à quatre pattes dans la posture à quatre pattes j'essaie de ne pas m'avachir sur mes poignets j'essaie au contraire de repousser le sol donc de donner une action un petit peu plus tonique sur les bras pour bien placer également les omoplates donc moi je vous je tourne la tête beaucoup pour pour vous regarder donc vous gardez la tête dans l'ex donc vous regardez entre vos deux mains vous commencez à serrer un peu le un peu le ventre si vous sentez que le ventre se relâche essayez de rentrer le nombril vers la colonne vertébrale on va serrer les abdominaux quand tu serres les abdominaux quand tu contractes les abdominaux une bascule qui va s'installer au niveau du bassin ok donc le bassin va rétroverser la colonne va s'arrondir tu vas rentrer le menton vers la poitrine serrer bien le ventre aplatissez au maximum et commencer aussi à contracter le périnée donc ça situe au niveau intime n'est ce pas donc c'est tout dans cet endroit et on va relâcher complètement la sangle abdominale et le dos va se cambrer le bassin donc antéverse on expire par la bouche on sert bien les abdominaux on cherche à arrondir le dos et ensuite on relâche tout doucement on pointe le coccyx vers le plafond et on regarde à l'horizon on le fait encore une fois contracté la sangle abdominale expirez souffle et rentrer le ventre relâchez cambrer le dos et sortez la tête ok donc après on peut y mettre voilà un mouvement un petit peu plus fluide un petit peu plus rapide mais bien comprendre que c'est l'action des abdominaux qui vous permet de sentir cette courbure s'installer au niveau de la colonne vertébrale donc pendant qu'on travaille les abdos ce qui est intéressant aussi c'est qu'on retrouve de la longueur dans la colonne vertébrale donc et donc ça ça peut servir d'échauffement une fois qu'on a fait ça on vient s'asseoir on vient s'asseoir sur le tapis on va faire quelque chose qui n'est pas très élégant je vous l'avoue c'est de prendre la chair des fesses n'est ce pas et puis de bien sentir les os des fesses ancrés au sol je rapproche un petit peu mes pieds je vais placer mes mains sur le dessus de mes genoux donc il se peut que dans votre posture naturelle vous soyez un petit peu comme ça qui manque vous manquez un petit peu de souplesse au niveau du du bassin du coup le dos il est un petit peu courbé comme julien petite blague de merde on va s'auto grandir donc là on va se servir de l'appui des mains sur les genoux pour redresser la colonne vertébrale d'accord on va inspirer dans cette posture et à l'expiration va rentrer le menton serrer le ventre ramener le nombril vers la colonne vertébrale on va courber le dos on va éloigner le ventre des cuisses d'accord donc le bassin va rétroverser de nouveau on revient à l'inspiration sur un dos bien aligné une colonne bien aligné la poitrine bien ouverte le regard à l'horizon on souffle on rétroverse le bassin on vient coller le ventre dans le dos tout en contractant le périnée en sentant une aspiration et on remonte on inspire on fait ça encore trois fois on souffle par la bouche on rapproche les côtes on resserre le ventre on remonte on inspire et peut-être que les mains peuvent aller loin devant expirer le bas du dos va se rapprocher du sol et ramener inspirer dernière fois souffler et inspire et ramener très bien on rapproche les fesses un peu plus des talons on vient s'allonger tout doucement sur le dos il faut y aller mollo ok donc je pose ma tête il y a deux choses sur lesquelles je dois vraiment faire très très attention c'est la position de ma zone cervicale et la position de ma zone lombaire donc si je suis naturellement cambré mes épimiliacs là les petites boules je vais les sentir partir vers l'avant or elles doivent plutôt être vers l'arrière et je sens en fait que dès que mon bassin bascule vers l'arrière dans mes abdos qu'est ce qu'ils font hop ils se contractent donc déjà à la base si tu veux protéger ton dos et travailler sur les abdominaux je te conseille de modifier ta position naturelle de ramener les épimiliacs vers l'arrière de rétro verser le bassin d'accord donc on n'a pas forcément le bas du dos plaqué au sol parce que quand tu plaques le bas du dos au sol tu sens que les fessiers s'activent et c'est pas du tout le but d'un racaussure on reste dans une position neutre comme on l'appelle au niveau la zone cervicale si vous sentez que le menton monte vers le plafond vous avez décollé la tête rentrer le menton vers la poitrine en restant comme ça reposer l'arrière du crâne au sol faut toujours que le menton soit vers le torse et pas vers le plafond d'accord donc une fois tout ça c'est placé on tourne les paumes de main vers le plafond ok parce que si on est en rotation interne les épaules vont se soulever vont rentrer on essaie de tourner en et d'ouvrir la poitrine de relâcher au niveau du buste on va lever la jambe droite et la jambe gauche d'accord donc les jets les les jambes pardon sont pas 90 degrés légèrement écarté et en main de chat ok on va respirer dans cette posture en se concentrant sur l'action du ventre sur la contraction périnéale et sur la prochaine expiration va descendre le pied droit vers le sol on remonte le pied gauche vers le sol et on revient ok soyez vraiment à l'aise au niveau des visages ya pas de crispation ok si c'est trop bas si tu sens qu'en descendant le pied proche du sol les épinières qu'elles repartent vers l'avant le dos se cambre stop on arrête tout de suite et on descend moins bas donc déjà cet exercice vous sentez ça marche vachement bien ça travaille vachement sur les abdominaux on fait pas des exercices très rapides on fait pas beaucoup de séries mais en tout cas quand on les fait on les fait bien ok voilà encore en faire une sur la jambe gauche replacer au centre poser le pied droit poser le pied gauche quand vos pieds sont au sol vous pouvez relâcher la position ok peut-être même ouvrir les jambes si vous voilà si vous ressentez le besoin de retrouver un petit peu plus de souplesse au niveau du bassin hop on relâche on respire on prend le temps on ramène de nouveau les pieds largeur du bassin donc bien ses pieds au sol ok et là maintenant on va travailler sur la partie supérieure des abdominaux donc ce que l'on va faire rotation hop main vers le plafond on inspire tête au sol expirez les mains vont aller vers les pieds vous allez soulever l'eau du corps attention quand je soulève l'eau du corps tu peux refaire relâche mais ta main sur ton ventre tu inspires et quand tu décolle le bus tu dois pas sentir le ventre pousser dans ta main tu vois bien mon ventre là est ce que ce que c'est en train de faire je le refais une fois ça alors ce que je vais te montrer maintenant c'est s'il ne faut pas faire donc c'est soulevé l'eau du corps on entend le ventre pousser dans la main tu as vu un peu hop une petite épaisseur là le ventre se bombe je dois soulever l'eau du corps en essayant de garder le ventre bien rentré bien rentré d'accord un maintien la position au niveau de la tête il se peut que ce soit un petit peu inconfortable n'hésite pas à mettre les mains à la base du crâne à relâcher ta tête sur tes mains d'accord on maintient la position quelques respirations ok et on va ajouter les jambes en élévation droite et gauche on maintient la posture on respire ok on va attendre les deux jambes pour un peu plus de tension dans les abdominaux si c'est trop intense on peut tout à fait tendre les jambes en gardant la tête sur le sol on maintient on serre le ventre ok si je veux j'ajoute et on ramène genoux vers la poitrine hop toujours le buste décollé on vient vraiment grouper le buste et les jambes et ensuite on allonge main derrière la tête soufflez ramenez vers vous enroulez éloignez soufflez encore ramène vers toi groupe et inspire éloignez s'encambrer le bas du dos toujours proche du sol on ramène groupe et on pose les deux genoux sur un côté donc dans cet exercice il ya beaucoup de choses qui travaillent au niveau abdominal transverses la couche la plus profonde grand droit petit obliques grand obliques tout travail c'est formidable donc là on twist un petit peu le bas du corps par rapport au buste ça vous permet de retrouver un petit peu de souplesse dans le dos et tirer les obliques travailler aussi sur les organes internes ça fait toujours du bien ok et on va on va donner une légère impulsion avec les gens donc lever les pieds hop ramener vers l'avant et de nouveau on va s'installer en position à quatre pattes donc on n'oublie pas si on a des tensions au niveau des poignets on tourne un petit peu les mains voilà et on va démarrer sur les avant-bras déjà ça soulagera peut-être des tensions qui sont existantes au niveau des poignets donc on va poser les avant-bras comme ceci les coudes juste en dessous des épaules et ce sont les jambes qui vont s'éloigner les genoux qui vont s'éloigner c'est à dire que là tu vois j'ai les genoux juste en dessous des hanches ça fait un peu la position que j'appelle le garage à vélo tu vois un peu c'est classe c'est magnifique le curbuse et là on va éloigner les genoux j'ai éloigné les genoux j'ai toujours mon bassin très très haut pour l'instant d'accord donc j'engage mes abdominaux et ensuite hop je vais diriger mon pubis vers le sol en gardant toujours ce bel axe au niveau de la colonne vertébrale et je suis pas écrasé sur mon tapis hop je repousse la terre et c'est très bien comme ça je vais crocheter mes orteils je vais respirer toujours profondément je resserre la taille comme si j'avais une ceinture et que je resserre un cran deux crans trois crans et là je vais passer sur les pointes de pied sans jamais me tasser toujours en me détassant donc peut-être que je vais avoir mes fesses un tout petit peu plus haut et c'est pas grave je maintiens la posture quelques respirations si vraiment j'ai mal au dos je pose mes genoux ok où je peux revenir un petit peu plus haut puis placer le poids du corps un petit peu plus vers l'avant il ya plein d'options possibles respecter vraiment l'énergie dans l'exercice donc pas vers la terre mais vers le ciel ok on fait une petite pause donc là on peut poser le pubis et le ventre restez avec moi ok ok tac 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 me revoilis me revoilou ce que vous pouvez faire pour étirer les abdominaux si toutefois le dos est en bonne santé donc je disais c'est coller le pubis au sol et hop redresser l'eau du corps tel un sphinx on est reparti pour une deuxième série donc démarrer comme ça de cette posture pubis et ventre au sol vous allez aspirer le nombril donc au départ le nombril est collé sur le tapis tu vas aspirer le nombril vraiment ton nombril est plus en appui sur le sol tu vas serrer un petit peu plus remonter comme une fermeture éclair qui serait au niveau de ton intimité jusqu'au niveau du nombril tu veux faire la fermeture éclair tu la remontes ok tu prends un pied un petit peu plus sur les genoux et tu décolle l'eau des cuisses c'est le ventre tu vas crocheter les orteils le vent petit peu les fesses rétroverse ton bassin et tu vas monter sur les pointes de pied allez vous restez ici vous comptez avec moi 20 secondes 20 19 18 17 pense aux côtes que tu dois resserrer pense à la braguette que tu dois remonter pense à respirer à détendre ton visage 13 10 secondes tiens bon si tu dois poser les genoux pose les genoux ça pose aucun problème il n'y a pas de honte à avoir les genoux posés si la planche est bien faite sur les genoux ça marche très très bien il y en a qui vont être sur les pointes de pied qui vont avoir une technique tout tout pourri ça n'a rien 3 2 1 et on relâche on pose délicatement les genoux ok le ventre est au sol on remonte juste le haut du corps pour étirer les abdominaux on tourne sur le côté enfin un dernier exercice latéral donc ça tu connais un petit peu donc c'est pareil tu vois ici quand je suis placé coude juste en dessous de l'épaule j'ai tendance à venir m'appuyer complètement donc au niveau de l'angle si on va faire un petit peu de géométrie n'est ce pas là c'est un petit peu tout pourri tu as les côtes qui sont vachement proches de ton tapis tu vas prendre des côtes dans ton dans ta main comme ça et tu vas relever le buste donc là tu vois au niveau de l'angle tant rien il est vachement joli tu vas prendre appui avec les doigts les gens sont bien tendus ok on va soulever le bassin d'accord donc le triangle au lieu qu'ils soient coudes hanches il va grandir ça grandirait être coudes pieds ok la tête après c'est des fois ça pose problème des fois on a mal au niveau des cervicales donc on reste pas très longtemps on peut tout à fait faire des pauses ok puis remonter pareil sur cet exercice on va pas le faire votre très très longtemps tu peux le faire plusieurs fois la suite tu peux rester du 20 secondes du 30 secondes et passer de l'autre côté je vous montre juste l'exercice n'hésitez pas à le refaire moi j'installe juste la technique après c'est à vous de voir combien de temps vous voulez le garder donc coude en dessous de l'épaule ok je suis pas vachie je redresse d'accord je vois bien les orteils et je soulève donc là c'est là le bassin qui monte pardon et serrez bien la taille donc ça pour les obliques franchement ça marche très très bien si votre objectif c'est de dessiner la taille de venir sculpter votre taille cet exercice là il est vraiment vraiment bien il en existe forcément beaucoup d'autres mais moi je donne aujourd'hui voilà des petits exercices peut-être un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de faire voilà donc une petite séance que vous pouvez facilement intégrer dans votre planning peut-être de votre semaine si vous faites du cardio si vous faites de la musculation si vous faites de la danse si vous faites plein plein d'activités de travailler son centre c'est vachement bon ça va vous aider à plein plein de choses l'énergie on parle toujours d'énergie l'énergie par du centre ça va vous permettre d'avoir un bon équilibre une bonne posture de les travailler comme je vous les ai montré comme je voulais montrer je sais plus parler français bref c'est la bonne méthode parce que j'ai checké un petit peu ce qui existait comme séance sur youtube il y a plein 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 de séances il y a plein 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 de n'importe quoi alors je dis pas que j'ai la meilleure technique au monde et la méthode la plus la meilleure mais en tout cas de les travailler comme ça ça vous permettra d'avoir aussi un intérieur parce qu'on pense souvent à l'esthétique on pense souvent au reflet du corps dans le miroir mais pensez toujours santé faites du sport en sécurité protéger votre colonne vertébrale protéger vos organes protéger votre périnée parce que c'est bien beau d'avoir un physique agréable à regarder mais des fois à l'intérieur il ya plein de choses là on fait pipi dans sa culotte parce qu'on a trop poussé en faisant des abdos enfin il ya plein 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 de raisons et voilà ces exercices là que je vous ai proposé aujourd'hui c'est des exercices qui vont vous permettre d'avoir un ventre tonique ok et d'avoir surtout une bonne santé merci de m'avoir suivi je vous retrouve sur les commentaires n'hésitez pas à commenter cette vidéo à me laisser un petit pouce ça m'encourage dans mon travail et puis merci beaucoup de me suivre checker sur les la disque la description pardon la vidéo il ya tout ce que je fais comme programme vous pouvez me suivre dans le programme d'ailleurs ventre plat en quatre semaines coécrit avec jessica mêlé un programme qui marche très très bien qui vous permettra d'avoir des abdos un ventre plat et surtout d'être en bonne santé physique et mentale merci beaucoup je vous fais des gros bisous à bientôt bye bye